...avec Perrine Baglant, Marseille, qui se souvient que c'est là qu'a été créée la toute première salle de cinéma. Il y a Coco derrière. Ça arrive près de chez vous et ça se passe jusqu'à lundi, la foire internationale de Marseille. C'est tout simplement le plus grand événement de France, en Paris. C'est précisément au parc Châneau. Bonjour Perrine Baglant. Et le thème cette année c'est le cinéma, même si elle est très ancienne, et cette histoire d'amour entre Marseille et le cinéma. Oui, tout à fait. C'est une histoire d'amour qui remonte précisément au 21 septembre 1895 à La Ciotat, pour être précise, au Théâtre d'Éden. Vous pouvez le voir sur ces images, c'est-à-dire Antoine Sarrail. Un an plus tard, c'est la projection du célèbre film des Frères Lumières, arrivé d'un train en gare de La Ciotat, là aussi une première mondiale. Cette terre, le sud de la France, c'est le deuxième territoire après Paris, où il y a le plus de tournages, 500 tournages à l'année. Alors évidemment, ces collines, ces cigales, ça a été les terres de Marcel Pagnol, ou dans un tout autre enregistre, par exemple, les terres de Taxi. Pour mesdames, juste pour vous signifier qu'en ce moment, deux films sont en train d'être tournés, l'un avec Matt Damon, qui est à Marseille. Il est en train de tourner le prochain film du réalisateur Tom McCarthy, style Water, et puis dans un tout autre domaine, Olivier Daron est en train de tourner ici une biographie sur Simon Bay. En tout cas, ce territoire, cette terre de cinéma, je vous le disais, plus de 500 tournages à l'année, pour des retombées économiques de plus de 71 millions d'euros. Ah oui, quand même, puisqu'on parle de cinéma, il y a aussi des décors et du maquillage à la foire. Tout à fait. Le cinéma, vous le disiez, ce sont des décors, c'est finalement la création d'un univers, d'une magie. Vous le voyez sur ces images signées Antoine Saray. On est devant ici une reproduction de la fameuse lune de Georges Mielès. Alors, pour les amoureux du 7e art, c'est le premier film considéré en tout cas comme le premier film de science-fiction, Le Voyage de la lutte, diffusé en 1802. Puis, vous le disiez également, il y a le maquillage. Le maquillage, on le sait, qui compte pour beaucoup dans le cinéma. Par exemple, vous le voyez, un surjour sur ces images, Oana, qui est en train, à 21 ans seulement, déjà 6 ans d'expérience, qui est en train de façonner un personnage fantastique, un mariachi. C'est ce musicien mexicain de la mort. Alors, on le voit, c'est assez impressionnant. Il y a tout le satur qui est en train de ressortir. Derrière ce travail, plus de 2 heures de maquillage. Il y a aussi toute une réflexion en amont, des croquis, des fiches techniques. En tout cas, moi, je vous le dis, je n'ai pas trop envie de croiser ce mariachi tard dans la nuit. Merci beaucoup, Périne Baglore, et merci à Antoine, Sarah, qui est avec vous sur place.